Seigneur, Seigneur Jésus Nous avons vu le Seigneur et nous l'avons-nous vu moi je ne crois pas l'avoir vu d'où cette parole qui est sans doute pour nous heureux ceux qui croient sans avoir vu je me suis dit que ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien à voir mais il y a à voir autrement il y a à voir l'invisible deviens croyants c'est ça Thomas devenez croyants vous les Thomas de la terre Thomas voit quand même une chose ces dix frères qui ont vu le Seigneur et ça les a mis en joie la crainte n'est pas partie les portes restent verrouillées par peur des juifs par peur du Covid mais elles n'ont pas arrêté la joie Dieu entre à l'improviste et insuffle une joie, une paix intérieure et cela Thomas l'as-tu vu si tu avais fait des exercices spirituels avec le père Ignace du loré en tout cas tu as osé sortir toi alors que les autres étaient enfermés mais n'empêche tu as raté la paix qui donne d'accueillir la vie du coup avec toi la joie va faire un saut car Dieu revient à l'improviste elle va devenir joie de croire sans peur tu pensais que croire était hors de ta portée car tu ne voyais pas tu ne sentais pas tu ne touchais pas toi-même les marques du crucifié le ressuscité avec son sixième sens est revenu il t'a remis ton péché le péché du doute pour te faire entrer dans sa joie alors tu as connu la paix la joie de croire mon Seigneur et mon Dieu c'est une sorte de cri d'émerveillement de l'ami à l'ami croire oui c'était regarder la vie autrement et mon péché me le cachait la mort les aveuglements le péché l'ivraie la souffrance ce n'est pas la fin il se traverse jusqu'à la paix et cette paix c'est l'aboutissement d'une offrande douloureuse traversée librement librement il leur a montré ses mains et son côté le crucifié et vraiment le ressuscité et c'est le ressuscité qui se reconnaît à la paix fruit d'une traversée libre offerte filiale ce que donne Jésus à ses amis c'est de se laisser envoyer comme lui-même s'est laissé envoyer par le Père j'ai pensé au couple qui passe ici dont j'étais bénéficiaire de les rencontrer parce qu'il m'offre quelque chose du plus fort et du plus fragile du mystère de Dieu quand chacun aime l'autre tel qu'il est tel qu'elle est et prend le risque de se laisser aimer par l'autre tel qu'il est tel qu'elle est en tout ce qu'il est en tout ce qu'elle est pas seulement une partie et je me dis que croire c'est aussi cela Jésus insuffle une haleine de vie l'esprit alors certains accueilleront ce souffle ceux à qui les péchés seront remis comme Thomas pour discerner le Père et la vie qui vient de lui ils accueilleront que soient révélés les cœurs les cœurs qui aiment ou qui parfois cruciflent pour une vivante espérance dit Pierre les épreuves vérifieront la valeur de votre foi et nous voyons dans les actes la pierre rejetée par les bâtisseurs est devenue pierre d'angle elle est devenue une communauté qui partage le pain et les biens il y a naissance d'une fraternité entre eux ils s'appellent les frères ils s'appellent aussi les croyants celles et ceux qui ont cru sans avoir vu recevant avec le Christ et par lui la vie et le monde comme Jésus l'a reçu de son Père le souffle est là au-delà des mains et du côté des crucifix c'est le dimanche de la miséricorde et nous pouvons peut-être chanter ce refrain de Thésie la miséricorde du Seigneur à jamais je la chanterai la miséricorde du Seigneur à jamais je la chanterai au-delà de la miséricorde 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 et de la miséricorde de la miséricorde